Bon lundi tout le monde, bienvenue dans notre communauté de cet après-midi. Je suis toujours avec M. Richard Pinchot et Jean-Simon Gardner qui sont avec moi pour m'assister dans cette belle aventure cette année. Donc on a reparti la communauté de participation sociale. On est un petit groupe, on dirait en cette fin de journée, c'est bien correct. On peut y aller, si c'est possible pour vous, à caméra ouverte, toujours plus sympathique. Aujourd'hui, en fait, on va parler de partenariat. Pour ceux qui n'étaient peut-être pas là ou qui ne l'ont pas écouté la dernière fois dans la communauté, on a fait un tour d'horizon sur la progression des apprentissages, de l'entrée en fait en participation sociale jusqu'au projet de sortie. Puis on est ressorti en fait deux thématiques qui étaient des préoccupations dans le réseau, soit le partenariat sur lequel on va discuter aujourd'hui. Et puis la prochaine rencontre, ça va être vraiment sur les évaluations. Là-dessus, en fait, j'aimerais solliciter la communauté qui est là pour m'envoyer des exemples d'évaluation, parce que comme on n'a pas de culture d'évaluation établie, je le sais qu'il y a vraiment plusieurs façons de fonctionner actuellement. Donc ça serait intéressant pour notre dernière rencontre d'être capable de voir un peu ce qui se fait partout dans nos commissions scolaires, de s'inspirer. Donc vous pouvez me l'envoyer à mon adresse, m'envoyer des choses à mon adresse courriel que je peux écrire dans le clavardage à l'instant pour qu'on puisse en fait, si vous ne voulez pas présenter, ce n'est pas grave, il y en a qui aiment moins ça, mais au moins le matériel quand il peut circuler, c'est intéressant, ça peut inspirer d'autres personnes, puis on n'a pas de définition de domaine d'évaluation encore, comme en FBC ou en FBD, à l'éducation des adultes, qui nous indiquent les critères d'évaluation, les savoirs essentiels, tout ça. Donc on se fait à nos programmes, nos objectifs terminaux, tout ça. Donc c'est peut-être des fois moins évident, je sais qu'il y en a qui fonctionnent avec PIS, il y en a qui font des évaluations maison, grille d'observation, portfolio, entrevue, j'ai à peu près tout vu en fait en type d'évaluation, c'est ce qui nous caractérise. Je pense que c'est vraiment ce qui est intéressant pour la communauté de pouvoir partager. Donc si vous pouviez m'envoyer en fait des modèles d'évaluation que vous faites chacun dans vos commissions scolaires, ça serait vraiment apprécié et je pense que c'est intéressant pour les autres aussi de pouvoir échanger puis partager. J'ai aussi mis tes coordonnées, Stéphanie, dans le document collaboratif, donc pour garder des traces. Donc vous pourrez retourner à cet endroit-là, vous allez trouver l'adresse de Stéphanie pour envoyer les exemples d'évaluation pour avoir un partage riche lors de notre dernière rencontre. Merci beaucoup, Jean-Simon. Aujourd'hui, en fait, Mme Provencher, qui est responsable du programme de participation sociale ne sera pas avec nous cet après-midi. Elle a été là, tous les autres après-cours, mais dit de ne pas s'en faire, qu'elle va écouter l'après-cours religieusement. Donc si on a des questions, s'il y en ressort des choses, elle pourra toujours nous répondre. Faisait dire qu'il n'y avait malheureusement pas de nouveauté du côté de la participation sociale pour l'instant. Donc ceux qui s'attendent à une sortie de programme, ça ne sera pas aujourd'hui la bonne nouvelle. du programme de participation sociale. Donc cet après-midi, comme je l'ai dit, on va se centrer sur le partenariat. Mais avant ça, je voulais prendre le temps de rappeler, je prends toujours un petit moment, pour parler des événements qui se passent un peu dans le réseau. Puis n'hésitez pas, s'il y a des choses que je n'ai pas saisies ou que j'ai peut-être oublié, de mettre dans l'ordre du jour, de lever la main puis de nous le dire. Donc moi, je voulais rappeler que la semaine prochaine, c'est l'Institut des troubles d'apprentissage. Donc pour ceux qui l'auraient oublié ou ne le savaient pas, c'est dès mercredi prochain. Ce qui est intéressant avec l'Institut des troubles d'apprentissage, c'est que c'est un congrès qui est en ligne. Mais on peut réécouter en fait les visionnements une semaine aussi par la suite. Pour ceux qui y ont assisté l'année dernière, moi je l'ai fait en juin dernier, puis j'avais vraiment adoré. Il y a quand même des noms très intéressants, des sujets très intéressants aussi par rapport aux problématiques qu'on peut avoir avec notre clientèle en participation sociale. Institut des troubles d'apprentissage, vous avez vu jusqu'à la veille de l'événement pour vous inscrire. Si jamais il y a des gens à dernière minute qui ne se décident pas, voilà, l'information est lancée. Puis tant qu'à parler d'AQIFGA, bien là aussi la programmation est sortie. Ça va avoir lieu au mois d'avril prochain. Aussi une formule en ligne, il y a un ou deux ateliers en intégration sociale que j'ai vus, dont un qui était je pense à la journée Montérégien, très intéressant que j'avais visionné. J'en ai déjà parlé dans d'autres après-cours. Je vous invite, en tout cas ça aussi, si vous avez la chance d'aller y assister et plein d'autres ateliers intéressants. Ce que je voulais aussi, les services éducatifs complémentaires. Karine Jacques était venue faire une présentation dans d'autres après-cours. On a le lien, puis j'imagine que les gars sont si proactifs, le remettront dans le clavardage à l'instant. Donne des formations aussi très intéressantes cette année. Il y a eu récemment une formation sur l'anxiété où il y a eu au-dessus de 300 personnes, si je ne me trompe pas. Ça a été très intéressant. D'ailleurs, il vient de sortir la semaine dernière la suite de cette formation-là en lien avec l'anxiété, où il va y avoir des études de cas. C'est des places limitées. C'est le 25 mars, 9 heures. Si jamais certains sont intéressés à poursuivre sur cette thématique-là, on sait que dans notre programme aussi, c'est quelque chose qu'on vit, une problématique avec laquelle on a affaire pour certains centres. Puis, il y a eu aussi un atelier sur la déficience auditive et visuelle il y a quelques temps où il y avait des places limitées également. Puis, il y aura bientôt surveillé la suite des infolettres en lien avec les services éducatifs complémentaires. C'est une belle façon de se tenir informé. Il y aura aussi une formation sur le trouble du spectre de l'autisme au mois d'avril. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, encore là, clientèle avec laquelle on fait quand même comme à l'affaire dans le programme de participation sociale. Aujourd'hui, on va pouvoir s'attaquer à notre sujet du jour, qui est le partenariat. En fait, comme je le disais, à la dernière rencontre de la communauté, quand on a fait ce tour d'horizon sur la progression des apprentissages, deux sujets vraiment qui ont ressorti un peu plus, qui questionnaient. En tout cas, les gens ont été le partenariat et la façon dont on peut suivre aussi nos adultes dans cette progression-là. partenariat à l'interne, à l'externe, qu'on va parler aujourd'hui, puis justement les façons de faire, comment on fait pour s'arrimer avec nos partenaires. Puis, je vais y aller. J'ai deux invités aujourd'hui avec moi, puis bon, c'est des invités de chez nous, puis j'ai invité aujourd'hui, puis je vais changer un petit peu mon ordre du jour pour leur laisser la chance de pouvoir faire leur petit bout avant qu'elles quittent. Vous savez qu'on a des journées quand même assez occupées, puis c'est mes intervenantes, c'est des services complémentaires qui travaillent très, très fort. Je souhaite le dire et leur lever mon chapeau cette année. C'est une grosse année. Nous, on a, depuis les deux dernières années, en fait, eu beaucoup de développement dans nos services complémentaires, donc dans nos partenaires à l'interne, dans notre centre. Je rappelle que moi, on est à la commission scolaire, le centre de service de la région de Sherbrooke, en fait. On est quand même un gros centre, mais nos services complémentaires, je dois dire, c'était pas le Pérou. Je vais y aller avec cette expression où, dans les deux dernières années, bien là, on a plusieurs professionnels qui se sont joints à l'équipe de notre centre. Et je voulais les laisser, là, vous parler de la façon dont on a pu trouver pour pouvoir travailler avec elles, en fait, dans le cadre du programme de participation sociale. Donc, j'ai invité notre psychoéducatrice Annie Glaude et notre travailleuse sociale, Catherine Pelletier, là, à vous expliquer un peu qu'est-ce qui était fait dans le cadre du cours du programme, je veux dire, de participation sociale, là, chez nous, à Sherbrooke. Bonjour à tous. Oui, on va se présenter. Donc, moi, c'est Catherine, Annie, ma collègue. Moi, je suis Annie. Oui, donc, on va vous expliquer un peu notre rôle et notre place qu'on prend, là, cette année en IS. On fait des essais, nous aussi, hein. C'est comme Stéphanie le disait, c'est relativement nouveau, le service qu'on offre. Donc, moi, je le séparais, peut-être, là, Annie, tu me diras si t'es d'accord, mais en deux volets. Donc, on voyait comme ça l'accompagnement des élèves et l'accompagnement des profs. Donc, un peu plus dans le rôle conseil. Puis, je te laisserais peut-être aller avec ce volet-là, Annie, si t'es à l'aise. Oui, il n'y a pas de problème. C'est bon? Parfait. Donc, avec le volet plus rôle conseil, si on veut. Je ne sais pas si Stéphanie a déjà décrit un peu comment, nous, au centre, on fonctionne. Les services complémentaires sont un petit peu plus à l'édifice, sur la Rikking, au centre-ville. Puis, le FIS, tout ça, est plus sur Bowen, dans un autre local. Donc, c'est difficile. On ne peut pas toujours se partager en trois, quatre. Donc, là, on a plein de pavillons. Donc, la façon que moi, j'ai travaillé un petit peu plus, je vais parler pour moi, Catherine va apporter un petit peu plus l'aspect individuel. La façon que j'ai travaillé un petit peu plus jusqu'à maintenant avec les enseignants à ce niveau-là, c'est plus dans mon rôle conseil comme psychoéducatrice. Donc, quand les enseignants sont pris avec des situations un petit peu plus problématiques, des élèves où la situation commence à être un petit peu plus compliquée, qu'il se pose des questions difficiles à prendre du recul de la situation. Parfois, quand on l'a dans la face, on voit plus clair, puis on ne sait pas comment s'en sortir. Bon, j'ai été invitée à quelques occasions à des études de cas sur des élèves que moi, je ne connaissais pas, mais on me donne le nom avant, je me prépare, j'arrive. Et puis, ça permet aux enseignants de revoir la situation sous un autre angle. Vraiment, nous, on pose des questions bien précises. Puis, c'est vrai, je n'ai jamais pensé à ça. Ou, as-tu, quelle stratégie vous avez essayé? Comment ça a fonctionné? Est-ce qu'on pourrait l'essayer? Mais de cette façon-là, ça permet vraiment de voir les situations différemment, sous un autre oeil. Dans le fond, nous, moi et Catherine, on n'est pas sur le terrain avec eux. Ça permet vraiment de prendre un certain recul, de voir les situations sous un autre angle. Donc, études de cas un petit peu plus comme ça. Depuis tout récemment, le vendredi matin, c'est comme la journée où il y a des échanges sur comment ça fonctionne en classe avec certains étudiants, tout ça. Bien, on s'est joint aussi, Catherine et moi, pour pouvoir être là, être là de conseils, un petit peu suggérer des stratégies ou des pistes d'intervention parfois qui peuvent être possibles en classe. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect rôle-conseil. Voilà. Pour ce qui est du rôle plus d'accompagnement des élèves sur le terrain, comme tu disais, on a essayé plusieurs choses. Pour l'instant, ce qui fonctionne avec les enseignants en IIS, c'est beaucoup, on utilise un document qu'on partage, qu'on fait signer l'élève pour l'autorisation de partage d'informations. Puis, les enseignants vont inscrire tout ce qui a été fait dans leurs interventions individuelles avec la personne, donc en tutorat. Moi, ça me permet de voir les stratégies qui ont déjà été utilisées, qui ont fonctionné avec l'élève, qui n'ont pas fonctionné. Puis, ça me donne comme une ligne directrice pour mes interventions quand je vais rencontrer l'élève à mon tour. Donc, ça, c'est le moyen, je vous dirais, qui est assez récent, mais qui fonctionne pour l'instant. Sinon, on y va vraiment avec des demandes ponctuelles. Donc, quand on a des situations un peu plus problématiques, comme Annie disait, qu'on va au-delà de l'étude de cas, mais qu'il faut vraiment rencontrer l'étudiant. En fait, moi, je me dépasse au pavillon en question pour aller voir les étudiants. Puis, moi, je verrais mon rôle comme facilitatrice, si on veut, avec les services externes. Donc, on sait qu'on est vraiment avec une clientèle qui peut être marginalisée, des fois, au niveau, notamment, des liens sociaux, que ce soit l'accès aux ressources communautaires ou institutionnelles. Des fois, c'est moins évident d'avoir accès aux services. Donc, moi, je les accompagne là-dedans. En gros, c'est ça. Je pense que c'est une grosse partie de mon travail avec ces élèves-là. Sinon, tu sais, je peux prendre un cas concret. Des fois, ça donne plus d'idées de comment percevoir comment ça peut aider de travailler en équipe. On avait une jeune qui était très, très, très anxieuse. Puis, ça venait à la paralyser carrément dans son processus à l'école. Elle avait vraiment besoin de services au niveau santé. Elle avait besoin de services au niveau du logement. Puis, tout ça, elle était dans l'incapacité de le faire par elle-même. Elle avait vraiment besoin d'un petit coup de pouce. Une fois mise en lien, ça allait. Mais ce que j'ai fait, c'est de l'accompagner tout simplement vers les services, justement, externes. Ça a l'air simple. Il y a beaucoup de défense de droits là-dedans. Il y a beaucoup de... C'est un peu compliqué, surtout pour quelqu'un qui est peut-être moins à l'aise au niveau social. On a plein de profils. On pourrait en parler longtemps. Le but, c'est comme de... En tout cas, moi, je vois mon rôle. Annie aussi, j'imagine que tu me corrigeras si ce n'est pas le cas. Mais c'est de créer un peu des... On parle quand en facteur de protection ici au centre? C'est de créer des petits facteurs de protection qui sont en dehors de l'école, mais qui vont avoir un impact. Si on n'a pas un bon logement, si on n'a pas l'accès, on n'a pas de sécurité alimentaire, on ne peut pas vraiment bien s'intégrer à l'école. Donc, tout est relié. Donc, c'est un peu dans cette optique-là, moi, que je travaille avec les étudiants dans ce programme-là. Je pense que ça fait le tour. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter. Bien, Stéphanie, je ne sais pas si tu voulais parler de la TES aussi qui est présente. Veux-tu que j'y aille? Bien, vas-y, Annie, vas-y. On a une TES aussi, technicienne en éducation spécialisée, qui se rend auprès des élèves deux demi-journées par semaine, si je ne me trompe pas, je ne suis pas certaine. Je regarde, Stéphanie, elle me fait oui. La TES, ça accompagne beaucoup dans tous les… à plein niveau, en fait. Elle peut être là dans le quotidien des élèves, dans les activités de fonctionnement, les routines, tout ça, au niveau des journées qui sont privées avec les enseignants. Elle montre des ateliers aussi à l'occasion sur la motivation scolaire, des petits trucs qui peuvent… Là, il y avait la journée de la femme récemment, bien, il y a eu un petit atelier qui a été présenté dans un groupe aussi. Donc, elle a aussi pour accompagner les enseignants, mettre aussi des stratégies en place avec les enseignants. Donc, elle aussi a travaillé de très près avec les enseignants pour essayer de faire en sorte qu'au niveau de la gestion des groupes, tout ça, que ça se passe bien. Voilà. Bien, merci beaucoup, les filles. En fait, nous, puis je ne sais pas si… Puis après ça, là, j'espère que vous allez nous partager, vous, comment ça fonctionne, mais dans les services complémentaires, nous, on n'a jamais eu d'intervenant, en fait, qui était en intégration sociale ou en participation sociale avec nous. Ce sont dans les premières années. On avait un partenariat qui est excellent, là, avec le cégep de Sherbrooke et la technique en éducation spécialisée. On accueille des stagiaires depuis une vingtaine d'années là-dessus. On accueille aussi des stagiaires en adaptation scolaire et sociale qui nous donnaient un coup de main, en fait, dans cette organisation-là. Mais dans les services complémentaires, en fait, comme je vous dis, c'est dans les deux dernières années où, là, on a un développement de ce côté-là. Donc, TES, psychoéducatrice, travailleuse sociale. Donc, chez nous, ça se développe, là, de cette façon-là. Je ne sais pas si vous aviez des questions aussi, là, pour Annie ou Catherine, pendant qu'elles sont là. Je vois qu'il y a une main levée, oui, Christine. Je voulais savoir, concernant le fonctionnement, un peu, vous parlez. Il y a une psychoéducatrice, une travailleuse sociale. Comment vous différenciez vos deux rôles? On sait qu'il y a des différences dans les mandats des deux, mais est-ce que vous agissez au même titre ou pour l'instant, c'est un essai? C'est une très bonne question et les enseignants nous la posent régulièrement. En construction. Oui, absolument. En fait, pour moi et Catherine, c'est clair, mais pour l'ensemble des autres, peut-être un petit peu moins. On est en relation d'être les deux, donc il y a plein de thèmes, plein de sujets qu'on peut aborder les deux de la même façon. Catherine, qui a l'aspect plus social, souvent, ce qu'on nomme aux élèves quand on va se présenter, c'est que Catherine va travailler beaucoup sur ce qui se passe à l'extérieur. Catherine en parlait, les facteurs de protection qu'on peut aller chercher à l'extérieur, qui se ramènent à l'étudiant pour pouvoir le maintenir. Moi, c'est sûr que je travaille au niveau des capacités d'adaptation de l'élève, donc je vais vraiment partir de l'élève pour qu'il s'adapte à son environnement. C'est vraiment au niveau de l'approche en intervention qui est différente, mais il y a plein de thèmes qu'on peut aborder l'une et l'autre qu'on travaille assez bien. Puis après ça, ça va selon un peu nos expériences qu'on a eues dans le métier. Jusqu'à maintenant, j'ai travaillé un petit peu plus au niveau secondaire, en trouble du comportement, même si j'avais d'autres élèves qui avaient plein d'autres particularités. Catherine a une expérience au niveau du C3S, donc on y va selon. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Catherine. Je pense que c'est clair. Puis c'est ça, les demandes qui viennent souvent, on apporte l'expertise selon justement ce que tu viens de dire, mais où on s'en parle, c'est qui vit très plus, si on veut, dans la situation qui est amenée. Comment qu'on voit ça? Puis c'est ça, c'est complémentaire finalement. J'avais une deuxième question aussi, pour comprendre votre contexte. Là, vous me parliez qu'il y avait deux bâtiments. Vous faites seulement les deux, incluant la TES ou le TES des suivis auprès d'élèves en intégration sociale ou si ça déborde un peu à d'autres clientèles? Ça déborde à toute la clientèle. De l'éducation des adultes, FB, ISP. Oui, absolument. Absolument, oui. Vous aviez combien d'élèves dans la… On accueille dans tous nos services à peu près 1 500 élèves. Vous suivez tout ce monde-là? Excusez-moi. En fait, comme je nommais tantôt, Catherine a une journée en francisation au pavillon Champlain, qui est plus de francisation. Quatre journées ici au centre. Moi, je suis cinq journées ici au centre. Par contre, si on m'appelle sur un plateau de travail, tout ça, je vais travailler un petit peu plus. Quand on parle de rôle content, c'est qu'on va un petit peu plus travailler avec les enseignants à ce moment-là, à moins qu'il y ait des particularités. Parce que c'est sûr que Catherine le fait un petit peu plus. Elle se promène à Bowen, à Champlain. Au centre, c'est un petit peu plus difficile. Donc, on essaie de trouver des façons originales pour vous soutenir quand même les enseignants auprès de vous. Je pense qu'il y aurait des besoins dans tous les pavillons pour avoir un revenant. Oui, c'est clair. Mais d'où, c'est ça, d'où on s'adapte, on essaie des choses. C'est-à-dire de participer aux réunions, les documents collaboratifs, comme on nommait. Je pense qu'à date, c'est ce qu'on essaie et ce qui fonctionne le mieux. Au-delà, parce que là, je comprends qu'on parle beaucoup d'IS aujourd'hui et je comprends que votre mandat est plus large que seulement en intégration sociale. Est-ce que dans l'école, à part vous trois, incluant la TES, il y a d'autres intervenants? J'imagine que vous avez des CO, des… Oui, absolument. On a un autre membre dans l'équipe qui est conseiller pédagogique en intervention, donc qui travaille aussi avec nous. On a une grosse équipe au niveau du SACA de conseillers d'orientation. On a deux TES dans l'école. Je pense que Stéphanie l'avait nommé tantôt, qui travaille aussi au niveau du soutien. Donc, on est une belle équipe quand même. OK, merci. On a une animatrice à la vie étudiante. Oui. Une orthopédagogue bientôt. Donc, oui, tout ça en deux ans. Oui, deux ans, c'est quand même… Ça se développe. C'est super. On voit la… Je pense que ça roule, mais on voit les bienfaits que ça peut amener à nos élèves de travailler en équipe. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui avaient des questions pour Annie. Catherine, je sais que tantôt, elles doivent quitter peut-être un peu avant. Donc, c'est le moment. Sinon, ça m'amène vraiment à savoir, et vous, chez vous, qui sont vos partenaires? Peut-être, j'irais à l'interne, dans le partenariat à l'interne, est-ce que vous avez éducateurs spécialisés? Je sais que TTS aussi, les techniciens de travail social que j'ai entendus à certains endroits. Qui sont vos partenaires à l'interne? Rapidement, mais je ne pourrais pas y aller rapidement parce que je réalise que… Je ne le dirai pas trop fort, mais on est quand même chanceux au Centre Oujoliette. On a une équipe d'intervenants assez… On a eu une rencontre justement la semaine dernière, puis on était quelque chose comme 25 personnes intervenant. On a deux conseillers en orientation, on a un service SARCA, on a des conseillers pédagogiques pour chacun des secteurs, une direction adjointe pour chacun des secteurs. C'est sûr que c'est un gros centre. On a quand même 20 à 40 groupes en francisation à temps plein, temps partiel. En intégration sociale, à l'interne, on a 120, 130 élèves. C'est quand même un gros secteur, mais ça peut être comparable à Sherbrooke. Je ne le dirai pas trop fort, moi, je pense qu'on a tout intérêt à bonifier les services complémentaires. En IES… Est-ce que vos services complémentaires interviennent en IES? Oui, c'est ça. Plus particulièrement en IES, nous, on a fait dans les dernières années tout un travail sur la trajectoire d'intervention en situation de crise, la trajectoire d'accompagnement, d'accueil, de suivi des élèves pour justement cibler où sont les vides un peu pour donner des réponses et un service adéquat et cohérent à nos élèves. Et c'est grâce à ça qu'on est allé chercher, démontrer qu'on avait besoin d'une psychoéducatrice. Là, on en a une présentement à deux jours et demi par semaine. On a deux éducatrices spécialisées, éducateurs et éducatrices à temps plein, qui occupent à peu près le même rôle que chez vous à Sherbrooke, qui sont sur le terrain, animent des ateliers, font des interventions auprès d'élèves qui peut-être sont en situation de crise, doivent sortir de la classe. Donc, pour un peu libérer l'enseignant de suivi plus particulier, pour que l'enseignant se concentre vraiment sur l'animation du groupe pédagogique. Et la psychoéducatrice, son rôle, c'est beaucoup, comme vous le mentionniez aussi, rôle conseil auprès des enseignants, participer à des études, une forme d'études de cas, et aussi d'attacher des services externes, de faire le pont, la courroie de transmission pour s'assurer que l'élève est bien suivi à l'externe dans le cas où éventuellement on perd sa trace parce qu'il décide d'abandonner ou encore doit quitter ou ne répond vraiment plus à nos critères d'inscription et de maintien en formation aussi. Là, on s'assure d'attacher l'élève à d'autres intervenants externes. Il y a moi comme CP en intégration sociale et chaque enseignant aussi. Ça, je pense que c'est important de le dire en nièce parce qu'il y en a peut-être qui sont en développement parmi vous, mais chaque enseignant a un certain nombre d'heures dans la semaine en tâches éducatives pour assurer aussi un suivi avec les différents partenaires tant à l'interne qu'à l'externe. Donc, je prends l'exemple d'un élève qui est inscrit 20 heures semaine. Il va être présent à l'école seulement 17 heures. Fesse classe, comme ils disent. Et le 3 heures restant où l'élève a des heures en financement, l'enseignant est en tâche éducative, mais dans ces heures-là, va pouvoir faire des liens avec les partenaires externes, l'élève en rencontre individuelle, en rencontre d'évaluation, en début de formation pour s'occuper les objectifs. Et dans ces rencontres-là, les partenaires externes vont être invités de même que, dans certains cas, la psychoéducatrice de l'école s'il y a des suivis plus particuliers. Voilà. Ça fait le tour, je pense. Merci, Christine. Très intéressant. J'imagine entre nous aussi, c'est un peu de petites auras qui ressemblent peut-être à vos tâches éducatives parce que, oui, il y a beaucoup de contacts. On parle de l'interne, mais on va s'en aller dans l'externe bientôt. Le partenariat se fait pas juste à l'intérieur du centre. Il y a Julie Boutin qui nous écrit dans le clavardage, l'édifice Les Sources. Il y a un conseiller pédagogique, TES enseignante, qui a dit quelque chose de vraiment intéressant. Notre secrétaire est très importante dans l'équipe auprès des élèves. J'aurais pu dire tous nos agentes de bureaux, concierges, tout le monde qui travaille en participation sociale deviennent des partenaires en fait d'intervention dans la vie de tous les jours. Ça, c'est vraiment très important, oui, puis de ne pas hésiter de les amener des fois un peu dans nos rencontres ou d'utiliser leur intervention. Je pense que ça peut être une belle piste. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui voudraient nous partager. Moi, je suis très curieuse de savoir dans les services complémentaires. Oui, Julie, une autre Julie. Oui! Bonjour! Bonjour! Alors, nous, qui interviennent directement avec le groupe DS, c'est une TES, mais qui est embauchée comme préposée. Parce que là, on ne parle pas nécessairement des DHS. Là, on parle IS, mais elle a été embauchée quatre heures semaine pour s'aider auprès de cette clientèle-là. C'est sûr qu'à notre centre, on a une animatrice à la vie étudiante, CP, dont je suis, orthopédagogue, un technicien-travailleur en travail social. Mais la préposée TES, c'est tout nouveau qui intervient cette année. C'est une stagiaire qui s'est démarquée beaucoup et qui a été embauchée comme préposée auprès de cette clientèle-là. Bien, merci. Donc, félicitations à cette préposée TES. On est content. Moi, je suis assez contente qu'il y en aille enfin des TES. Ça me fait penser aussi, je ne sais pas s'il y en a qui vont avec ces mesures-là, d'aide financière aux études. En fait, des accompagnateurs qui sont une autre façon chez nous quand il y a de l'accompagnement plus de type préposé et tout ça, on peut aller se chercher du financement de ce côté-là avec nos élèves qui sont peut-être plus en lourdement handicapés physiquement ou qui ont besoin d'un accompagnement dans le quotidien. Ça peut être une option très intéressante d'aller se chercher des sous de ce côté-là. Christine, tu avais la main levée. Mais c'est exactement pour dire que nous aussi on faisait appel à l'aide financière, on a une quinzaine d'élèves, 15 à 30 élèves par année qui ont une accompagnatrice à temps plein. Donc, c'est sûr que ce serait plus, ce serait préférable de gérer nous-mêmes l'embauche et les horaires des accompagnateurs. Présentement, c'est comme si, c'est vraiment du un pour un, ce qui est bon dans certains cas, mais bon, c'est un autre sujet peut-être. Oui, c'est un autre sujet. On sait que ces gens-là qui sont des gens de cœur, qui ont des conditions très précaires aussi, des fois, ça peut être très, très long que ces gens-là soient payés aussi et tout ça dans le système et l'accompagnement. Mais oui, puis on attend, on ne sait jamais d'une année à l'autre si cette mesure-là va demeurer. On se fait dire depuis deux, trois ans que c'est la dernière année, mais tant mieux si ça se poursuit. Mais le gérer à l'interne amènerait peut-être d'autres choix, oui. Si on fait une petite parenthèse sur les DHS, on n'entend plus parler. Est-ce qu'il y en a qui ont des nouvelles? Parce qu'il y avait un comité en place de différents partenaires du milieu pour analyser cette clientèle-là pour ne pas la laisser pour compte. Est-ce qu'il y en a qui sont au courant? Non? Il y a des bruits aussi dans le réseau où il y aurait peut-être, parce qu'on dit que le programme, c'est souvent avec la santé, justement, le fait que le programme n'aboutit pas vraiment dans nos services, mais qu'il y aurait peut-être un autre embranchement dans la participation sociale, un peu plus via l'occupationnel ou ces gens-là qui étaient DHS. Moi, j'ai entendu des échos dans le réseau, ça fait que peut-être qu'on aura certaines réponses à ce niveau-là pour le prochain après-cours. Donc, à ce moment-ci, de l'enregistrement original, il y a eu des discussions erronées quant à la fin de l'utilisation des codes de cours DHS. Suite à une discussion avec la responsable du programme au ministère, Mme Dany Provencher, voici ce qui a été convenu. En fait, c'est qu'il est toujours possible de déclarer des élèves dans les quatre codes de cours DHS. La confusion vient peut-être du fait que, lors de la sortie de l'infosanction 16-17-14, qui date du 13 décembre 2016, il a été mentionné que ce dispositif temporaire-là aurait une durée de trois ans. Mais afin de permettre au ministère d'établir un portrait clair de l'effectif et des besoins de la clientèle, l'inscription des élèves à ces codes de cours se poursuit jusqu'à nouvel ordre. Merci. Je vois dans le clavardage, on a Stéphanie qui nous dit « Je travaille tous les jours avec une éducatrice spécialisée, conseillère pédagogique, lorsque nous avons des besoins particuliers. » Donc, je pense que c'est un peu, on voit qu'il y a eu un développement. Il y en a qui les ont depuis longtemps, les services complémentaires, puis je vous trouve très chanceux. Puis en tout cas, ceux qui n'ont pas encore, bien là, c'est le moment. Je pense qu'on est en développement puis on le sait qu'il y a un besoin avec la clientèle. Ça m'amène à vous demander aussi vos partenariats externes. On a abordé un peu le sujet tout à l'heure. On parlait des tâches éducatives tout à l'heure pour le contact avec les intervenants. Ça aussi, ça m'interpelle. Comment vous fonctionnez justement pour être en contact avec les partenaires externes? Est-ce que dès le départ, on a effleuré le sujet au dernier après-cours, est-ce que c'est un critère dans vos centres de services ou dans vos centres de dire, bien, il doit absolument, mon adulte en intégration sociale, avoir un partenaire à l'externe, que ce soit de la famille ou du réseau de la santé, pour pouvoir transférer les apprentissages? Est-ce que pour vous, c'est un critère, en fait, d'admission? Et comment vous faites pour suivre justement ce partenaire-là, le transfert? Est-ce qu'il y a des rencontres? Est-ce que vous établissez des plans d'intervention? Vous participez à des plans de services? Ça, je serais vraiment curieuse d'en savoir un peu plus là-dessus. Oui, Julie. Oui, c'est un critère. Premièrement, dans le programme, on dit bien que le programme n'aurait pas de raison d'être sans partenaire. Écoutez, lors du dernier après-cours, on s'est réunis en urgence, nous, parce qu'on dit, là, on veut avoir des trucs, on veut avoir de l'aide, on veut avoir des exemples, des modèles pour établir le partenariat, parce que ce n'est pas évident. Puis quand on parle de partenariat, c'est de l'ami au six, en passant par le centre de réadaptation. Tu sais, c'était très large, les partenariats. Et puis, ce n'est pas toujours évident d'avoir, parce qu'il y a toujours toutes sortes de raisons. On comprend, tout le monde est surchargé dans leur travail, mais on est à monter un outil. On a fait beaucoup de lectures, on n'a pas de modèle existant vraiment de nos partenaires à FGA, mais on regarde qu'est-ce qui se fait, les PSI, PSII, puis tous ces embranchements-là. On essaie de monter quelque chose de simple, mais quand même d'utile, qui pourra être utilisé avec notre clientèle. on espère, c'est sûr qu'on va être enchanté de le partager une fois terminé, mais on essaie, on est dans le premier babluciment, mais on travaille très fort, puis c'est ça. C'est grâce à vous, l'équipe des après-cours. On s'est dit, il faut se monter quelque chose, ça n'a pas de l'autre, parce qu'on vit la même chose que vous autres. Ce n'est pas évident, les partenaires, mais ils sont très importants. Oui, très importants. Puis des fois aussi, il y en a qui enseignent chez les partenaires aussi. Je pense que dans plusieurs centres de services et plusieurs centres, l'enseignement se fait directement aux partenaires. Nous, on a l'Hôtel Dieu ici qui est un hôpital universitaire. On a une enseignante qui est directement dans les murs de l'hôpital pour faire son enseignement avec une clientèle davantage avec des troubles de santé mentale. Donc, on est chez nos partenaires. On a aussi, à vivre avec ça de cette façon-là. Il y a Marie-Hélène dans le clavardage qui nous parlait, je viens de perdre, attendez un peu, qui nous parlait qu'il y avait deux TES, une de plus que les dernières années. Donc, on voit que ça augmente pour nos élèves une CP dans le sens. Les autres services orthopsychoèdes sont pour les élèves du régulier, pas pour les élèves du yes. Donc, c'est pour ça, Marie-Hélène, que j'avais envie de présenter un peu ce qu'on faisait à Sherbrooke aussi pour dire, des fois, il y a des façons d'aller les chercher et d'aller chercher du renfort pour nos enseignants qui, en tout cas, moi, je vais parler des nôtres à Sherbrooke. Il y en avait quelques-uns tout à l'heure qui font tout, qui se retrouvent des fois dans un rôle presque de travailleur social, justement, psychoducateur parce qu'il y a du comportemental à gérer parce que c'est des difficultés qui ne sont pas toujours évidentes. d'aller chercher du support pour ces gens-là, ça peut être une façon de faire. En tout cas, nous, on l'expérimente et ça va bien si ça peut inspirer d'autres personnes. Marie-Hélène, tu me dis, on demande qu'il y ait un partenaire externe lors de l'inscription, mais certaines familles sont difficiles à joindre, donc c'est difficile pour garder un lien. Ceux qui ont des intervenants du CIUSSS, ça se passe plus aisément, par contre, c'est très aidant. Je trouve ça intéressant, Marie-Hélène, ce que tu dis parce qu'avec les familles, on a des fois ce souci-là de dire est-ce qu'il y a possibilité de transfert dans les familles? Je parle de certaines expériences, malheureusement, avec des familles d'accueil où on inscrivait des gens dans un cours de cuisine, l'adulte a l'autonomie pour le faire, mais à la maison, il n'y a aucun transfert. Ça, c'est une réalité avec laquelle on a à composer. Ça aussi, ça amène à un certain dilemme de dire s'il n'y a pas de transfert et si le partenaire ne l'exige pas qu'est-ce que je fais, est-ce que je le retire de ce cours-là? Donc, notre relation avec le partenariat, ça va aussi de ce côté-là. Je vois des têtes qui hochent. Là, je suis contente de savoir que ce n'est pas juste chez nous que c'est comme ça. Donc, TES, Julie Boutin dit qu'il y a TES qui est mandaté trois heures par semaine créer des groupes avec les partenaires externes et être en relation avec les organismes. La CS, puis aussi des employés IS et ISP dans les autres organismes. Donc, un peu comme je disais, je pense, tantôt, j'imagine, il y en a qui vont enseigner là. Mais le TES qui est mandaté pour créer des groupes avec des partenaires externes et être en relation, ça, c'est quand même une idée qui, je pense, est intéressante. Ça peut être dans le partenariat quelque chose à réfléchir. Est-ce que vous assistez? On parlait tout à l'heure de plan d'intervention ou de plan de service à ces plans-là chez vos partenaires ou avec vos partenaires? Nous, comme je le disais, c'est, on a un plan de formation et dans le plan de formation, on vient inscrire. C'est un petit peu comme les plans TEVA au secteur jeune ou, dans certains cas, les plans d'intervention. Nous, le plan de formation, c'est des objectifs IS et là, dans l'année, on va établir qui sont les acteurs autour de l'élève. Quand les besoins deviennent plus particuliers que les besoins sont déjà particuliers en intégration sociale de toute façon, là, on construit un plan d'aide aux apprentissages et là, on ajoute des intervenants et ça devient un petit peu plus poussé, pointu. C'est souvent dans des situations où on se dit avant de peut-être mettre fin à la formation de l'élève parce qu'il ne répond pas aux critères d'inscription. Là, on va essayer de poser certaines actions. Donc, le plan de formation qui est de base pour tous nos élèves, on vient cibler le rôle des acteurs et ça encourage aussi dans certains cas les familles à se rendre compte que peut-être qu'on devrait aller chercher de l'aide, peut-être qu'on devrait aller chercher l'aide du CIUSS ou d'une TS ou d'un organisme externe et c'est là que je disais que cette année, c'est vraiment aidant avec la psychoéducatrice parce qu'elle peut faire ce petit pont-là avec les milieux externes. Puis nous aussi, c'est pas une obligation mais c'est demandé dès l'entrée en formation d'élèves, on fait prendre conscience aux familles et aux élèves qui ont tout intérêt à se bâtir une équipe dans le fond. Aude à l'école mais à l'externe aussi. Donc, c'est une obligation bien expliquée, mettons. Deux choses très intéressantes dans ce que tu nous dis, Christine, moi, ce qui m'interpellait aussi, c'est justement, vous avez vos plans de formation, donc ça, c'est des idées d'outils. Je ne sais pas si nous envoyer une copie de ça, ça serait peut-être, si c'est possible, Vierge, pour montrer aux autres un peu le type de plans de formation que vous utilisez, ça serait vraiment intéressant. Puis, une autre chose que tu as nommée qui moi aussi me questionne beaucoup, les fameux plans d'aide à l'apprentissage, est-ce que c'est développé chez vous? Est-ce que les lignes directrices pour les élèves à besoins particuliers sont des lignes directrices pour vous en intégration sociale pour les enseignants ou votre direction chez vous? Ça, c'est une question qui me... Elle nous dit dans le clavardage que c'est rare qu'on ait été invité au plan d'intervention. On sait qu'on n'a pas de cadre légal, l'éducation des adultes en lien avec les plans d'intervention, mais on a eu, il y a, je crois, en 2019, les lignes directrices qui nous amenaient vers un plan d'aide à l'apprentissage. En fait, ceux qui n'ont peut-être pas lu ces fameuses lignes directrices-là, ça aussi, ça peut être un document de référence qui est très intéressant pour se guider à travers ça, pour en venir à se bâtir des outils. Nous, on a bâti ici des outils de plan d'aide à l'apprentissage un peu plus en formation générale. On essaie de les adapter nous aussi dans nos services en participation sociale pour s'y rendre parce qu'on voit qu'on ne touche pas seulement les aspects scolaires dans le plan d'aide à l'apprentissage. Donc, se monter une espèce peut-être de petite banque de modèle de plan qu'on peut faire avec nos adultes, peut-être que ça serait une chose intéressante avec Christine qui disait qu'il y avait un document. Moi, je pourrais joindre ce fameux plan, ces plans-là, ces portraits de l'adulte. On a essayé vraiment plus... Les deux dernières années, nous, on a essayé des choses. Donc, on a des outils qui pourraient peut-être inspirer. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui fonctionnent avec ça dans les rencontres de Titora ou avec les partenaires. Un outil, un plan qui voudrait nous partager leurs pratiques. Nous, au Chic-Choc, on a un plan d'aide à l'apprentissage qui a été monté. Nous aussi, on fait des essais. Alors, ça va nous faire plaisir, je pense, de le partager parce qu'autant on veut d'autres modèles, on pourra vous le partager sans problème. Excellent. Ça, ça peut être très inspirant pour d'autres centres. Est-ce que je peux poser une question encore, Stéphanie? Bien, certainement, mais là, pour ça. Quand on parlait des critères d'inscription, il y en a certains qui disent qu'ils rendent ça obligatoire ou ils demandent qu'il y ait un intervenant externe dans le dossier dès l'inscription. ça pourrait être intéressant aussi de partager nos critères d'inscription. Je sais que je déborde un petit peu, mais ça vient préciser le pourquoi des fois on exige ou on sollicite, on suggère fortement aux familles de faire appel à des intervenants externes. Peut-être que ça pourrait être aussi un document. Je peux vous partager celui qu'on a. Il est bien inspiré de ce qui s'est déjà discuté dans nos tables. Oui, puis à la dernière rencontre, on parlait de ça. Il y en a plusieurs qui disaient qu'il y avait une entrevue de départ, une analyse de besoins en fait chez les adultes. Donc, ça peut être quelque chose, un document qui peut être facilement aussi partagé pour inspirer d'autres centres parce qu'on est en renouvellement constant de ce genre d'outils-là pour nous aider à mieux suivre en fait la progression de nos adultes à travers ça. Une autre question qui m'interpellait peut-être entre vous dans votre partenariat, dans votre équipe enseignante aussi. Est-ce que vous fonctionnez encore avec les notes sur un outil comme Tosca ou des notes numériques? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait dans vos centres pour partager vos observations dans les équipes enseignantes avec vos adultes? Merci. Bien, c'est un défi. On a Tosca, ici, on s'est créé des mémos et comme on a des élèves qui peuvent être susceptibles de transférer ou d'être en chevauchement avec d'autres services en ISP par exemple ou en FBC, on a tout intérêt à l'utiliser. Mais on est un peu en apprentissage et c'est un peu délicat parce que nos élèves en IS, on traite souvent de situations qui sont un petit peu plus personnelles. Je pense que les enseignants ont vraiment besoin et ils mentionnent eux-mêmes de support et d'encadrement sur qu'est-ce que j'écris sur Tosca parce que c'est quand même un dossier que l'élève peut demander à consulter en ce temps. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de personnes, de tierces personnes qui sont nommées dans le document. C'est à double tranchant, je trouve. Mais sur le plan de la cohérence des interventions et du suivi d'un enseignant à l'autre, d'un secteur à l'autre, c'est vraiment aidant quand on l'utilise. Donc, nous, c'est Tosca. C'est ça. Il y a des mémos concrets. OK. Merci, Stéphanie, qui nous dit qu'il n'y a pas de programme informatisé pour nous puisque nous sommes juste un groupe. Donc, c'est certain que... Mais il y a peut-être des façons dont vous prenez vos notes peut-être. Il y en a qui prennent des notes dans leur dossier de l'adulte. Est-ce que vous avez des dossiers d'évaluation puis des dossiers, en fait, d'adultes que vous partagez entre enseignants, vos notes personnelles sur certaines interventions ou qui sont arrivées ou progressions de l'adulte? Donc, on a Tosca, donc, à la CSMV aussi. Et nous, on ajoute, on a un DAP pour chaque élève. On n'appelle plus ça. C'est plus un DAP au secteur adulte. On ne sait pas trop comment le nommer, mais on a un dossier au classeur où le dossier d'inscription, les plans de formation en principe, les PAA quand il y en a, des planètes aux apprentissages, tout ce qui peut servir à rendre plus cohérentes les interventions d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, d'un enseignant à l'autre, on le dépose dans ce dossier-là. Ce qui est plus de l'ordre des, je ne dirais pas des notes évolutives, mais peut-être des notes où les enseignants ne sont pas certains, ils vont me le donner à moi. Donc, je deviens l'archiviste un peu de service, mais à la fin de l'année, les enseignants me remettent certains documents, parfois même le dossier de l'élève au cas où il ne reviendrait pas l'année suivante. je m'assure qu'il n'y a pas d'informations là-dedans, puis eux aussi, d'informations confidentielles qui pourraient porter un préjudice à l'élève si c'était transmis à une autre personne. Mais on a ce souci-là vraiment d'assurer une cohérence. C'est juste qu'on n'a pas toujours trouvé le bon filon et les meilleurs outils. Est-ce que vous faites venir vos dossiers d'articulaires du secteur jeune? Oui. Donc, c'est vraiment le suivi avec les intervenants du secteur jeune là-dessus. Oui. Super. On a des réponses dans le clavardage aussi de Julie Boutin qui dit, cette année, on travaille avec Microsoft Teams, mais ils n'ont pas encore les dossiers de l'élève. Beaucoup de travail. Et oui, grosse notion importante, la confidentialité, comment la gérer avec ce type d'outils-là. Cathy Hamilton nous dit aussi Tosca, la SCSMV. Catherine nous dit du côté de notre classe IS à Gaspé, bilan des apprentissages qui cite les compétences travaillées par l'élève et son plan d'intégration sociale. Donc, chaque élève a aussi son PAA. Donc, ça, Catherine, peut-être, si tu peux nous déposer un modèle de PAA, ça serait très intéressant pour pouvoir s'inspirer en fait de tous ces outils-là. Il y a une question, Christine, qui nous dit Microsoft Teams. Je comprends que Teams, on l'utilise, mais est-ce que c'est, parce que là, on parlait d'outils pour laisser des traces. Est-ce que c'est dans, vous utilisez, il y a une fonction Teams que je n'ai pas compris ou nous, on ne s'en sert pas pour laisser des traces. C'est juste que j'ai peut-être mal compris, mais vous dites, depuis cette année, on travaille avec Microsoft Teams, mais il n'y a pas encore les dossiers d'élèves. Dossiers fichiers dans Teams, disait Julie. Mais Teams, OK, je suis surprise, parce que pour moi, Teams, ce n'est pas une plateforme où on dépose surtout pas des documents confidentiels, mais je ne suis peut-être pas au courant de... Ça dépend de l'organisation qui en est faite, mais on pourrait être de cette façon-là, donc avec un dossier qui est rattaché à ton équipe dans lequel il y a différents canaux selon les intervenants. C'est assez sécure pour... C'est la même sécurité que du côté Google ou Teams, ils ont toute leur sécurité. OK, c'est bon. Non, je... Juste faire attention à qui on partage, qui est dans notre équipe, donc au niveau de la confidentialité des données et tout ça. OK. Il y a un souci à y avoir de ce côté-là. Il y a Julie qui a la main levée, peut-être qu'elle peut nous répondre. Nous, on travaille beaucoup avec Teams cette année depuis la COVID, donc qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? C'est tous nos documents collaboratifs. On va parler, par exemple, on s'était donné des plans d'intervention généraux en cas de crise, mais on n'a jamais nommé sur le team encore des cas d'élèves. On est vraiment... On se pose la question parce que oui, on a Tosca, notre secrétaire a Tosca, mais ce n'est pas des documents que nous, on a accès, les enseignants. Donc, c'est vraiment si on veut avoir, par exemple, un plan d'intervention précis avec un élève, il faut aller voir le dossier d'élève puis ça, c'est en papier puis c'est interdit de le scanner ou de le photocopier. C'est super confidentiel, mais sur le team, le team, c'est comme un gros Google Doc dans ses seuls fichiers puis tout est bien organisé. On a vraiment des... Par exemple, on a classé les dossiers formation, les dossiers plan d'intervention, on a des dossiers avec nos projets, donc tout est bien organisé là-dessus, mais j'ai peut-être mal compris la question, c'est très difficile de faire le suivi précis d'un élève précisément, mais je crois qu'on devrait travailler ça parce que sur Internet, c'est tellement facile d'avoir des réponses rapides quand c'est le temps de les avoir, alors que sinon, il faut courir au secrétariat pour aller chercher le dossier orange de l'élève. Donc, voilà mon explication. Merci, Julie. En fait, on voit que c'est quand même... Le suivi, en fait, c'est quand même un enjeu, que ce soit entre les enseignants ou avec les partenaires, ça l'est quand même cette année. Puis, il y a plusieurs personnes qui travaillent là-dessus. Alexandra nous dit aussi qu'avec Notebook dans Microsoft, Karine Jacques m'en a parlé, mais oui, c'est vrai, je vais demander à Karine qu'elle vienne nous faire un petit coucou là-dessus peut-être sur Notebook qui pourrait aussi être un outil intéressant. Moi, ce qui me rassure dans ce que j'entends, c'est qu'on a plusieurs préoccupations qui sont communes. Ça, ça veut dire que peut-être que dans les prochains temps, ce partage-là va prendre encore plus d'ampleur puis va être de plus en plus inspirant. Déjà là, on s'est dit s'il y en a aujourd'hui qui vont pouvoir créer un espace pour déposer plan d'aide à l'apprentissage ou plan de formation. Déjà, on aura un espace de collaboration. Je discutais la semaine dernière avec un centre de service qui crée un FIS pour la première fois puis l'enseignante me disait je n'ai rien trouvé sur le FIS. Elle dit je ne peux pas trouver de cours, je ne peux pas trouver il n'y a pas de banque qu'on n'a pas encore sur Alexandrie aussi d'endroits où on peut partager. Donc, si on peut commencer à créer quelque chose comme ça puis même, bon, on parlait de partenariat tout à l'heure, votre comité est vraiment intéressant. Il y a plein de choses que j'aurais eu envie de continuer de parler puis vous demander encore justement sur les dossiers d'aide particulière, les niveaux d'intervention aussi, chez vous, comment ça fonctionne. Est-ce que vous êtes encore sur le fameux RAI? Est-ce que vous faites des études de cas? Est-ce que, quel est le rôle de votre direction aussi dans tout ça, dans le partenariat? il y aurait plein, 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 plein de choses dont on pourrait discuter, je pense, encore. Déjà, en fait, on a ressorti certaines pratiques différentes aujourd'hui. J'espère que ça vous aura inspiré. Pardon, Cathy nous dit comme nouvelle en IES, j'aime beaucoup ce lieu d'échange de matériel. bien oui, ça pourrait être vraiment quelque chose d'intéressant à développer. On ne pouvait pas tout repartir cette année, mais je pense qu'on commence à avoir la voix un peu de préoccupation commune et d'espace d'échange qu'on pourrait créer là-dessus. Donc, je vous rappelle que vous pouvez toujours aller réécouter la communauté l'après-cours d'aujourd'hui, aller déposer si vous avez quelque chose. Puis si vous avez aussi le prochain après-cours qui est notre dernier de l'année où on va parler évaluation, ça serait bien qu'on ait du concret, qu'on puisse partager du matériel, qu'on puisse en voir s'il y a à faire des sous-groupes, on ira en ce sens-là, mais qu'on puisse s'inspirer d'ailleurs sur ce qui se fait comme outil d'évaluation dans chacun des centres de services ou chacun des centres aussi pour s'entraider là-dedans. Je pense que ce serait vraiment très intéressant. Je continuerai à parler pendant des heures, mais je vois l'heure qui file, puis je sais qu'on est en fin de journée. Donc là, je me contiens dans cette discussion. Mais n'hésitez pas là aussi, comme je disais, j'avais mis mon adresse courriel dans le clavardage, m'envoyer des choses sur l'évaluation. S'il y en a qui sont moins à l'aise de présenter ou qui sont justement sur un téléphone, on sait, des fois, sur l'heure du dîner, en fin de journée, c'est moins évident de partager des choses. Je pourrais être la messagère des choses et je pense que vous m'enverrez en lien avec l'évaluation pour la prochaine rencontre. Puis je vous remercie beaucoup de votre participation et de cet échange intéressant. J'espère que ça vous aura inspiré un peu plus. Puis ceux qui voudront poursuivre la discussion de partenariat, j'ai trouvé ça très intéressant, bien ouverte à poursuivre après ou dans un autre lieu, un autre moment. ça peut être des beaux échanges. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle fin de journée, vous dire à la prochaine fois puis n'hésitez pas à nous communiquer entre les après-cours. C'est toujours intéressant. Merci.